Bonjour, coucou, bonsoir tout le monde, on est de retour dans notre partie Martidocchio's expédition 2 avec notre Gérgé Vuel Jäger, notre Gérgé Vuelenemolli, Caporal Albert Catley, Jeanne-Marie Blanchard et notre petit Momo. Il n'y a pas à dire, mais ça fait plaisir. On avait terminé une expédition la dernière fois et on va pouvoir recommencer avec une nouvelle. Sur ce, pour information, le jour où j'enregistre cette vidéo, c'est Pâques. Joyeux spock à tous et bonne chance avec les œufs. Et pour ceux qui se demandent ce que c'est que ce petit trophée, c'est parce que dans une autre partie externe, j'ai activé la compétition de club, ce qui fait que maintenant je suis du côté de Dédibot. Et maintenant heureusement, je suis obligé de le prendre comme mécène à chaque fois de la mission et j'ai débloqué certaines choses, dont des personnages. C'est vrai que certains, c'est pas mal en soi. Donc, on va pas perdre plus de temps. On va repartir aventure sur une nouvelle île. Avant tout, je veux juste voir un petit détail. Ah non, j'ai déjà recruté. J'ai recruté qui ? Je l'avais déjà en début. Bon, enfin bref. Pourquoi c'est lent tout à coup ? Ah ouais. Le club des superacteurs proposait de nombreuses expéditions. C'est à moi de choisir. Inscrivez-vous pour une expédition. Toutes les dépenses sont couvertes. Alors, on prend pyramide d'or, mesure et triangulation. Honnêtement, je vais prendre mesure et triangulation parce que ça offre plus de récompenses. Et on a un meilleur budget. Et en plus, ça me permettra de vous montrer ce que c'est exactement. Alors, par contre, pour choisir mes scènes, je suis désolé, mais je suis obligé de choisir lui à cause de la compétition. Attends, ils vont pas perdre notre investissement. Oh t'inquiète pas, tu vas pas le perdre. J'ai décidé de m'accorder quelques verres à la veille du départ de mon expédition. Ce soir-là, j'ai profité de l'ambiance calme de la terre veine vers la main en tapant les pieds au rythme de l'arc-condion qui résonnait dans la pièce. Ah oui, avec Léon et son petit accordéon. Voyant mon intérêt est l'arc-condioniste qui m'a proposé de jouer le morceau de mon choix. J'ai réfléchi la chanson qui correspondait à mon humeur. Alors, c'est bon d'avoir un plug reconnaissant. Ouais, surtout la bière à la main et un vautour sur le bras. De France, vaillant marin, trois pêcheurs, la courgeuse demoiselle. Euh, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais prendre le vaillant marin. Fais pas cette tête-là. J'ai demandé la chanson d'un vieux marin. Une histoire sur le pouvoir de l'amour véritable. Poisson gastronomique plus deux. Oh, intéressant. T'es en terre, aucun homme ne peut. Après avoir profité de la voix apaisante du vieil accordanisme en quelques heures, j'ai quitté mon ciel et j'y rejoins mon lit. Je n'entendrai pas pareille musique à nouveau avant longtemps. C'est ma bonne chance. Ouais, surtout à moi. C'est moi qui vais tout faire, hein. Il est sympa, le symbole, quand même. Allez, hop. On va pas perdre plus de temps. Alors, mon navire est arrivé et aborder un petit navire de ravitaillement. J'espérais qu'on essaie à une luxlab. Alors qu'on s'appelle, me fournirait du matériel utile. Alors, on va acheter du matos. C'est quoi ça ? C'est la perfection. Ah ouais, c'est pratique. D'ailleurs. C'est quoi ça ? Une méga flem électrique. Allez, c'est nouveau truc qu'on débloque. Tiens. Ah, j'attire les animaux. Je tue. On va en prendre plus de ça, ça meurt. Je vais prendre ça quand même. Et on y va. Une fois mon équipe m'a choisi, j'ai examiné ce qu'il reste à faire avant d'accoster sur l'île. Il y en a. C'est un peu supplémentaire. Oui, on a toujours 5 ans, en plus on sait jamais. Et on débute l'expédition. Le défi lancé par Huxtla consistait à terme d'expédition qu'un seul inexploiteur démontrerait tenir. On dit, je n'étais qu'un voyageur, cette expédition ne me compterait pas. Ah bah oui, malheureusement. Pour accroître son savoir, mon essai à l'Uxtème avoir donné une mesure exhaustive de l'île au moyen de méthodes scientifiques des plus récentes. Il faut mesurer une île. Oui, on va aller mesurer une île. On va prendre un mètre, se poser sur une île, avancer tout en étirant le mètre et tatatatatata. En un mot, on n'est pas dans la merde. En clair, il suffit juste d'aller à ces deux points pour gagner. Et on commence. Alors, les indigènes, voyons voir ce que c'est. Quelles étaient ces personnes ? Elles m'évoquaient des salementes, mais marchaient debout, comme des humains, et on pouvait les lire d'astèche dans leurs yeux incroyables. Ce village demande une info sur la tribu ou faire une offrande. Moi, je préfère demander ça, c'est plus sûr. Parce que sinon, si on doit faire des offrandes, il faut parfois casser beaucoup. Je voulais en savoir plus sur la culture de ce peuple. Je leur ai courtoisement demandé. Déjà, oui, ils allaient nous fous. C'est pas mieux. Mais de la nature de leurs traditions et coutumes. Ils croyaient que tous les objets avaient une âme, que toutes les choses avaient un but. Leurs chamades communiquaient avec ces esprits en devenant et en devenaient plus sages. Je ne voulais pas compter davantage de leur hospitalité. Les indigènes nous ont dit au revoir et bientôt nous étions à nouveau seuls dans la nature. Adieu. Ah oui, adieu. Alors, Ce qu'il faut, c'est se diriger droit sur ça et prendre les mesures. Vous avez vu le petit objectif apparu ? Un sur deux. Là, il y en a deux. Mais parfois, sur deux, dans le niveau plus avancé, il y en aura plus. Après avoir installé mes instruments de mesure, j'ai pu effectuer des relevés de première importance pour mes cènes du Xlab. Il ne me reste plus qu'un site pour terminer ces mesures. Je vous avais dit qu'on mesurait. On va explorer par là et essayer de communiquer avec ces indigènes au passage. Ça bouge des indigènes. Ah, et en plus, j'ai assez expérience pour améliorer un personnage. Je crois un petit groupe d'indigènes au milieu de nulle part. Ils m'ont gratifié d'un salut de la main. Voulant profiter de cette opportunité, je leur ai demandé s'ils avaient des renseignements qui pourraient m'être utiles. Perles. Ils m'ont d'abord sans mériter ça, mais après quelques flatteries, ont accepté l'échange d'objets de valeur pour m'indiquer où se trouvait un village. Euh... Quelleur, tenez. Bah, mes deux poissons gastronomiques. Leur village est donc là. Et on va s'approcher de la cabane délabrée. Ah, j'ai oublié d'améliorer mon chien. J'ai découvert une hutte abîmée dans la nature sauvage. Un homme avait l'air désespéré et a jeté un coup d'air à l'extérieur. La souhaitent décharnier, a pas le faisait de peine à voir. L'homme a imploré. Il pensait devenir riche sur ces terres, mais était maintenant pris au piège et désespéré. Un peu d'aide serait une bénédiction. Donc ça, c'est ce qu'on va gagner si on lui fait un don. Enfin, selon le don qu'on fait. Eh bien, nous, on va faire un don moyen. Et l'eau, mais ça ne fait rien du tout. Ça, par contre, ça marche. Il faut vraiment de ma part. Plusieurs fois remercier. Et ma grandement reconnaissant. Un sentiment de bonheur, il a rempli mon cœur. Ouais. Par contre, on va prendre deux minutes, messieurs-dames. Et on va améliorer Momo. Après, les cailloux, au lieu de trouver tous les 25 jours, c'est tous les 23 jours. On améliore les calculs. Et voilà, tu passes au niveau 2. C'est pas mieux maintenant. C'est mon petit toutou. C'est mon petit Momo. C'est notre petit Momo à nous. On pourrait terminer la mission très vite en allant là. Mais on ne va pas le faire. Ce serait idiot. Je suis arrêté. On va s'approcher de l'épave. On va voir ce qu'il y a dedans. Oh ! Juste le coupé en voyant l'équipage de fantômes de navire. Mais les marins m'ont souri et lui demander si je voulais jouer avec eux. Moi, je veux bien. D'ailleurs, j'ai bien fait de prendre ça. Je m'assure une victoire à coup sûr. J'ai fait un super bon coup. Je n'ai pas lancé de dé. Le pirate a souri et m'a regardé avec une lueur d'intérêt au fond des yeux. Où l'ai-je à nouveau avec les enjeux plus élevés ? Oh oui. Je ne vais pas le rater. Réussi. Yes. Cette fois encore, mon lance était le meilleur. Je me suis demandé si je voulais pas mieux m'en aller tant que je gagnais. Non. Allez. Tente la folie. J'ai réussi tous mes lancés de dé. Et les pirates semblaient eux aussi satisfaits de victoire et gloussés de joie. Allez. J'ai obtenu mes récompenses. Merci en fait. J'ai obtenu mes récompenses. Cinq perles. Ah oui. C'était un trésor d'une grande valeur. Et on peut troquer avec eux carrément. Un fusil de chasse. Oh pour lui. Ce serait parfait parce que lui a un bonus avec les armes à feu. Par contre, c'est pas donné. L'eau, ça sert à rien comme mes échanges. Bon. Je sacrifie ça. Et pour un fusil. Vas-y quand même. Ça vaut le coup hein. J'ai changé marchand avec les pirates qui savaient marchander. D'ailleurs. Toi. 40 tir qui est avec ça. Tu vas maintenant faire des dégâts. Et loyauté. Un. Deux. Améliorer la voyette. Maintenant il est temps de partir. Un. 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 Du long, aux habits bariolés. Un sac lourd, l'ail, c'était mais il m'a joué le second, celui de la main. Oh, ça passe. Jeanne Marie-Blanchard a souri à révéler ce qu'elle avait récupéré. Son temps de vol était admirable, car son lanceur n'est pas si inaperçu. Regardez-moi ça, des appâts. J'ai mis du butin malheureusement gagné dans mon sac et réfléchi à ce qu'il fallait faire ensuite. Va voir ce qu'on peut troquer. Il nous a fait représenter quelques-unes de ses marchandises. Je ne pouvais m'empêcher de me demander s'il avait obtenu de tels objets suivants de chez lui. Ah, ça, ça, c'est pas si mal que ça. Ouais, en fait, je ne peux pas les avoir, mais les bouchons d'oreille, c'est quand même pratique. On va faire conclure, je suis reparti de notre nature sauvage. Alors, le sanctuaire, on va attendre un peu. On va s'approcher du village, en revanche. Eh oui, il est temps d'y aller. Je suis approché d'un village autochtone, me peuplé d'ailleurs d'étranges amphibiens avec des bâtiments en corail rose. Je ne m'améliore pas. Les vieux gens m'ont observé avec attention, puis ils m'ont invité à me reposer ici. Est-ce qu'on tente un vol ? Je sens que je vais le regretter, mais tant que rien n'a rien. Et je l'ai réussi. Oh, merci. L'archéure, elle s'ouvre, il rêvait qu'elle avait récupéré ce compétition. Reste toujours la même chose. Et un poisson cru. Un vrai jeune enfant pour moi. Attendez que tu es une gamine. Plus de butin moitié de temps sur tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut troquer avec eux ? En revanche, j'ai déroulé un tapis pour élever des marchandises. D'ailleurs, c'est ça, les salamandres, c'est pas toujours qu'on en voit. Une petite de tannage pour rendre les pots encore plus valables. A plus de valeur pour les pots. Protection, des morgues, c'est du chocolat. C'est un argèle. Je vais prendre un risque énorme, mais on va se reposer dans le village. On ne peut pas rencontrer le chef, parce qu'il faudrait consommer de la réputation, mais je n'ai pas envie. Nous avons déchargé nos affaires et nous sommes préparés à passer la nuit avec les engines autour du feu. Nous allons rester ici ce soir. Ah oui, c'est ce qui est prévu. Lors d'un moment de calme au coin du feu, une villageoise est venue me proposer une question. Qu'est-ce qui lui a apporté le plus pour notre peuple, l'honneur ou la volonté ? Attaché aux traditions, moi je dirais plutôt l'honneur. Ah ouais, parce que la volonté, ça c'est un peu classique, mais l'honneur, c'est vrai que ça s'oublie souvent. Elle a aussi la tête et elle a semblé respecter ma réponse. Ah bah, on va dormir. Je vais dormir sûr en tout cas d'avoir accepté notre petit truc. Allez. On se recharge un peu mieux. Je me suis reposé quelques jours au village pour me récupérer. Ma présence a créé de la tension dans le village, c'est pour ça qu'il y a toujours mon loup de récute. D'ailleurs, je pense qu'on peut encore se permettre de se reposer encore un petit peu. Les indigènes ont un humain grand fait de nous inviter à se joindre à eux. C'est-à-dire ? Cette nuit, les villageois ont organisé une cérémonie en notre honneur. Ils nous ont gentiment offert un breuvage alcoolisé dans une demi-coque de notre coco. Alors, ce serait un peu mal poli de refuser. Et puis, j'ai envie de boire un coup. J'ai accepté que je vois. Malheureusement, Jean-Marie Pachar avait tellement la vidéo du breuvage qu'elle finit par s'affaler sur le sol. Et elle s'endormit en ronflant bruyamment. Et en plus, elle est alcoolique. Alors ça, c'est ballot. J'ai la tête qui... Oh putain. En plus, alcoolique, c'est un trait négatif. Si on ne lui donne pas de l'alcool, elle finit par avoir une diminution dans sa lollieté. Bien eu. Je me suis refusé quelques jours au village pour récupérer. Oh, je vois que l'alcool était à cran. Ouais, d'ailleurs, on va partir. Absolument fou. Ouais, c'est la boisson qui t'a fait serre fou. Nous nous sommes préparés et nous sommes partis car de nouvelles options nous attendaient. Tant que je quittais le village, je vois, les indigènes me regardaient fixement. Bah oui, on s'en va. On vous avait piqué un truc, mais on s'en va. Alors, je vais perdre des points de vie à cause de ces maudites plantes carnivores. Mais on va s'approcher du sanctuaire. Ces plantes, ça, ils veulent notre mort. C'est pas très plus français, ça. En même temps, t'es anglais. J'ai atteint le sanctuaire, oublié depuis fort longtemps après. Auprès du sanctuaire, j'observais des croquettes caractéristiques de plantes épineuses. Allez. Oui, on a entendu. On en rentre dans le sanctuaire. Parce que ça va faire très mal au niveau de notre réputation, mais je m'en fuis. A l'intérieur se trouvait une grise. Elles sont un long couloir mené à une salle de l'hôtel droit devant. Je suis dans un coin à la recherche de pièges. Eh bien, je vais utiliser ça pour le garantir. Ah ben, j'ai bien fait. Après avoir tapé le mur, j'ai remarqué qu'une section avait une résidence creuse. En l'inspectant, j'ai trouvé une porte coulissante menant une seconde pièce. J'ai trouvé quelque chose. En blague. J'ai utilisé toutes mes portes, mais j'ai réussi à pousser la grande porte sur le côté. Après avoir essuyé la sueur de mes sourcils, j'ai franchi la porte avec prudence. Je suis entré dans une petite salle décorée d'objets religieux. En examinant les décorations cérémonnelles, j'ai remarqué un objet qui semblait avoir une grande valeur. Et on va le prendre. Oh oui, on va le prendre. Oh non, on va tout le prendre. J'ai mis le trésor pillé dans une sacoche et je me suis retourné dans l'entrée. Pour pouvoir aller à la salle de l'hôtel facilement. Nous sommes prudemment entrés dans une pièce cérémonnelle bien préservée. Des marques au mur indiquaient que déranger l'hôtel causerait une prolifération soudaine de plantes épineuses dans la région. Alors, j'aimerais vérifier un truc avant. Ça va. Là, c'est vrai, elle est superstitieuse. Ça va avoir une perte de loyauté. Mais en même temps, ce serait dommage de passer à côté de ça. Le monsieur a rempart à la prison. Les grandes communes ont jaillit, des dalles et fracté la fondation du sanctuaire. C'est vrai aussi haut que possible. Je ne mène pas ça. Oui, je le sais. Et après avoir jeté un regard terrifiant à nous, la superstitieuse jeune Marie Blancheur paraissait grandement perturbée par ce que nous avons fait. Maintenant que nous sommes tous mollis à cause de vous. Ne t'inquiète pas. Ok, maintenant, on va enfin au dernier endroit de l'île. Ah, ils m'ont bien eu. Ils ont essayé de nous manger sans blague. En tout cas, eux, ils sont vraiment en colère. Mais ils ne nous poursuivent pas encore. Allez, hop. On prend les mesures. Et on a terminé avec cette île, qui a été plutôt rapide. Après avoir installé mes instruments de mesure, j'ai pu effectuer les relevés de première importance pour mes scènes luxe-là. Mon travail ici était achevé. Et pépépourra ! On s'est compté ! On s'est compté ! Les cours de maths, ça a servi à quelque chose ! Et oui, mesurer les îles, c'est pas le plus compliqué quand elles sont petites. D'ailleurs, il y a un personnage qui s'appelle le cartographe qu'on peut avoir quand on le débloque. Lorsqu'on explose, on explore l'île, plus il fait des cartes précises et ça donne beaucoup de renommée. Et oui, ça aide beaucoup, ça, pour ceux dans ce genre de mission. Ah, le chien, tu n'entres pas ! On va espérer avoir de bons résultats, maintenant. Merci pour l'écaille, ça rapporte ! Voilà, les trésors... Ah, ça, ça rapporte bien ! Ah, voilà, tout ce qu'on a gagné. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Reduose de clancher un combat... Non, je vais prendre ça ! C'est plus pratique, parce qu'on se reposera beaucoup. Alors que je retourne à Paris, un gentleman à l'apparence douteux s'est approché de moi. Il m'a dit qu'il avait très bon prix sur les équipements. Ah oui, c'est incroyable pour une durée limitée. Pour avoir expliqué où trouver son magasin, il s'est allé silencieusement. Si ça reste sur mes lignes, il n'est pas au moins allé voir ce qu'il avait à me proposer. Ouais, c'est le marchand louche. Alors ça, c'est un marchand. J'ai trouvé le revendeur qui rôdait dans une aïe sombre. Je garde dénerveusement en main mon portefeuille en approche. Pris en subac, ça me fait mal au cœur. Là, il vend des objets en sol, mais ça nous permet d'avoir effectivement des trucs en plus. En échange de quelques tickets, bien sûr. J'avoue que la machette est pas mal, parce que dans les jungles, ça nous offre un petit avantage. Ça aussi, ça c'est pour porter de l'équipement. Alors, ça va paraître me coûter beaucoup de faire ça. Mais c'est toujours mieux qu'il y aurait. Croyez-moi, ça change beaucoup. C'est pour pouvoir se déplacer, c'est bien que c'est utile. Partez bien des plusieurs charges aussi. C'est juste que j'aimerais bien garder mes tickets pour autre chose au passage. Alors, je vais prendre ça en tout cas. C'est certain que j'en regretterai pas cet achat. Parce que maintenant, on va garder. On a un emplacement supplémentaire. Par contre, toi... Tes problèmes, là, ça commence à m'amerver. Je vais être obligé d'aller à la suite et secrète d'Avalon. Vivre et de cuire pour soigner une affliction. Madame Foglée, un inquisier, il m'a demandé qui de mon équipe aurait besoin de mes services. Bah, Jean-Marie Blanchard. Jeanne-Marie Blanchard. Dès qu'elle les affections, il a éclamé son attention. Superstition ou alcoolisme ? Personnellement, je vais tenter d'enlever son alcoolisme. Ça va être le plus gênant, je crois. Ma gentille m'a emmené de m'en aller pour qu'elle puisse être seule avec Jeanne-Marie Blanchard. J'ai oublié avec plaisir, lorsque je suis parti, Jeanne-Marie Blanchard était qu'elle en train de discuter. Ouais, alcoolisme en moins, mais billets en moins. À mon retour, Jeanne-Marie Blanchard ressemblait du style et qu'elle m'a assuré que ses premiers étaient derrière elle et qu'ils sont opposés ma race saisonnée. Et ils sont opposés ma race saisonnée. Drôle de mignon. C'est ma jeune fois de plus par le brouhaha de la foule. C'est parfait. Ah, là, on arrive sur une prochaine expédition. Et à mon avis, ça va être la suite de l'histoire. D'ailleurs, on va voir ensemble ce qu'il y avait dans le recrutement. Même si on est au maximum. Un âne. Je cherche deux, ouais. D'ailleurs, quand on a un équipement, ce qu'il faut, on peut monter dessus. Il faut une selle. Une tuite. Et une commerçante. Ah oui, ça, 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 ça. Ça aurait été bien. Ah, quitte à l'intervalle, qu'elle ne fut pas ma surprise de croiser une nouvelle fois la route de Sakai-Iwa. Ah, encore elle. Comme quoi, avec un sourire moqueur, elle m'a annoncé qu'elle s'était rendue sans moi sur les îles étranges et que ses découvertes éclipsaient facilement mes aventures banales. Ok, on parle notre langue en douille. J'ai refusé de répondre à cette provocation et je suis parti sans dire un mot. Je devais montrer à cette personne malotrue de quel bois je me chauffais. Et arrête de picoler. Je ne vous rejoins le tumulte qui réunit dans le placement. C'est la clé type 1, on peut donner de l'énergie. Et je peux vous dire que la prochaine fois, on va effectivement avoir la suite de l'histoire. Sur ce, messieurs, dames, on va se quitter là pour aujourd'hui. Cette vidéo était un peu rapide parce que la carte était un peu rapide, je l'accorde. C'était pourtant la plus bonne récompense. Alors donc, laissez les commentaires sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous avec chaîne d'activer la cloche pour voir la suite de nos prochaines explorations. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé ces mesures. Je suis sûr que les mathématiciens qui regardent aiment ça. Sur ce, au revoir et à la prochaine. Moi, il faut que je continue mes aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada